C'était très attendu, un très beau jour puisque nous avons eu de belles séquences de travail collaboratives avec les élus de la ville de Bastère, avec également les agents territoriaux de la ville et puis bien sûr avec l'ensemble des équipes de la CAF. Alors c'est un projet social de territoire qui vise bien sûr le territoire de Bastère pour mettre en place des services et des équipements en direction de l'ensemble des habitants et pas seulement à l'intention des familles allocataires. À Bastère, le projet social de territoire ambitionne de mettre en place des actions concrètes et donc des résultats tout aussi concrets. C'est par exemple la rénovation déjà entamée des structures municipales de la ville de Bastère. C'est par exemple également la création de lieux d'accueil enfants-parents qui vont être installés dans des bassins de vie très précis, par exemple à Rivière-des-Pères ou alors à Petit Paris. C'est un centre social, donc au titre de l'animation de la vie sociale sur le territoire de la ville de Bastère, un centre social qui sera situé dans un quartier emblématique de la ville, donc au bas du bourg et sur l'ancien site du cinéma, le Tivoli. Donc vous voyez, ce sont des actions très concrètes et qui prennent en compte le parcours de vie de chaque citoyen de Bastère. C'est très très important puisqu'on le sait, si la CTG vise à faire du développement social une priorité dans les territoires, eh bien elle participe également à son attractivité. Et donc il est intéressant effectivement d'enclencher cette démarche avec un ensemble de partenaires. Et ici en Guadeloupe, nous avons bien sûr pris l'échelon municipal. Donc il y a un certain nombre de communes qui sont déjà assignataires. Et puis à compter de septembre, effectivement, vous avez raison de le souligner, eh bien la démarche va se poursuivre en direction d'autres collectivités municipales. C'est une démarche qui concerne les collectivités municipales, mais pour réussir les projets sociaux de territoire, la CAF mobilise l'ensemble de ses partenaires habituels, l'État, le Conseil départemental, le Conseil régional, la Caisse générale de sécurité sociale, le Pôle emploi, et puis bien sûr l'ensemble de nos acteurs associatifs qui œuvrent au quotidien sur le terrain, qui font un travail d'investissement social remarquable, et à qui nous disons merci, et bien sûr nous leur disons que nous serons toujours à leur côté. Oui, c'est un jour important aujourd'hui que cette signature de cette convention avec la CAF, c'est surtout le fruit d'un long travail. Pendant des mois, tous les jeudis, nous avons travaillé, les élus de la ville, les administratifs et l'équipe de la CAF, pour ce projet, enfin signé, voilà, cette convention territoriale globale, qui englobe plusieurs axes, tout ce qui est la solidarité, tout ce qui est la mobilité, tout ce qui est les droits des usagers, et surtout la valorisation des équipements dans les quartiers, de façon à ce qu'il y ait un mieux vivre. Solidarité, attractivité, c'est ce qui prévaut concernant cette convention, et c'est important pour l'avenir de Bastet. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on sent cette dynamique, c'est vrai que ce pays Guadeloupe a été quelque part trop déséquilibré, et il y a un peu un retour sur investissement, on a l'impression que les partenaires, qu'ils soient privés, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires publics, tels que la CAF, voilà, travaillent davantage, ont envie de rééquilibrer ce pays, et Bastet a tout pour réussir, puisqu'on a cette attractivité, c'est une belle région, équilibrer le territoire, je pense que c'est important, non seulement pour Bastet, le Sud-Bastet, mais pour la Guadeloupe aussi. Il est important que la ville de Bastet travaille avec les partenaires, que nous ayons cette même vision, parce que seul, on ne pourra pas s'en sortir, donc on a besoin des villes autour de nous, on a besoin du Sud-Bastet, on a besoin de réfléchir Sud-Bastet, réfléchir Guadeloupe globalement, et donc le partenariat est à la fois enrichissant pour les équipes, parce que lorsque nous nous sommes réunis à travailler par exemple avec la CAF, nous avons appris nous-mêmes beaucoup de choses, la CAF a aussi beaucoup appris, nous avons fait beaucoup de visites sur le terrain, je prends l'exemple des crèches, c'est fondamental, il y a toute une rénovation, une mise aux normes de ces crèches qui va être mise en place en partenariat avec la CAF. Ce n'est pas seulement un soutien financier de la CAF, c'est aussi une expertise, parce que lorsque nous avons fait ces visites de terrain, nous avions nos experts à nous, bien sûr, mais l'expertise et la vision de la CAF a été aussi une plus-value pour pouvoir faire les bons choix concernant par exemple la rénovation de certaines écoles, mais aussi des crèches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada